Beaucoup de peine à faire trembler les filets. Un seul but, mais 15 assists. Ce qui signifie, ah oui, c'est l'ouverture à la marque cette fois-ci. Une minute de jeu, c'est l'inverse de ce qui s'est passé hier avec un arrêt de Manzato-Budker qui est là pour reprendre. On se doutait bien que les Tessinois allaient réagir. Ils l'ont fait dans ce début de partie. Un peu qu'au but d'Arcobello et Valker qui avait déjà marqué hier. La Union est placée, c'est le deuxième. Oh, le tir de la Union. Valker a fini sur Manzato. Mais visiblement, il n'y a pas eu gêne pour Daniel Manzato. La Union pour son cinquième but de l'exercice. C'est un tir qui aurait eu sa place dans les tirs Genevois du premier tiers-temps. Il n'y a pas du tout de gêne. Valker chute après, bien après que le puck ait franchi la ligne de but. Pas de contestation. Ça faisait un bond que la Union n'avait plus marqué depuis le 24 janvier. Et puis Noa Rod, 2 à 1. Réduction du score quasi immédiate, 6-41. Ça veut dire 25 secondes après le 2-0 signé la Union. Là aussi, une reprise magnifique de Noa Rod. Alors, si on peut parler de la série de Budker avec 4 buts en 4 matchs, c'est la même série pour Noa Rod. Le tir de Budker. Sa crosse vole en éclat. L'arrivée d'Arcobelo. Et c'est le 3 à 1. Je n'ai pas vu du tout comment le puck a pu rentrer. Mais l'arbitre, lui, veut en tout cas des certitudes. Il signale qu'il va aller voir la vidéo. Alors, on voit Budker qui casse sa crosse. Un puck remis dans le paquet. Je ne vois pas vraiment pourquoi l'arbitre se déjugerait. En tout cas, Arcobelo n'est pas dans la zone. Il ne gêne pas le garde. Winick. Omar qui perd le puck. Il y a goal. La réussite de Burgler sur cette erreur. Delinus au marque. En tout cas, c'est l'impression que l'on a. Est-ce qu'il est le seul à avoir fauté Burgler qui rejoint Budker au niveau des buteurs ? Luganais. Oui, cette passe, ce n'était pas non plus un cadeau. Mais Omar qui tente des choses, d'une difficulté. Et il y a d'ailleurs deux minutes. Il se nomme Eric Fer. Et puis là, c'est un nouveau revirement qui profite au Luganais. Il n'y a rien qui marche dans les rangs Genoies aujourd'hui. Nouveau revirement avec une perte de puck à 5 mètres ou 6 mètres du gardien. C'est trop facile pour le duo Bertaggia-Fazzini. On se tire la bourre, si vous me passez l'expression, entre les meilleurs pointeurs Luganais. Ce puck perdu par Roger Carrère. Soirée compliquée pour lui. On a entendu un cri de l'arbitre pour demander à Gauthier Desclous s'il fallait arrêter le jeu. Il a fait signe qu'on pouvait continuer. Il aurait peut-être dû lui dire qu'il ne fallait pas continuer. Parce que Budker enfonce encore un peu le clou. En marquant son deuxième but de la soirée. Ça lui fait 4 matchs, 5 buts. Il est en pleine forme. Michael Budker. Il n'y avait pas beaucoup de place. Et ça a suffi aux joueurs aux 700 matchs de NHL. Fazzini, Bertaggia. Fazzini. Ah et but ! Celui-là file sous le bras d'un Gauthier Desclous qui s'estimait gêné. Arbitre un peu surpris de la réaction des Genevois. Il y a Thomas Ernest qui est en train de demander à l'arbitre d'aller contrôler à la vidéo. On aura donc une nouvelle séquence vidéo à vous proposer de la part des arbitres. Peut-être la présence de Layounen dans... Mercier. Et la reprise et but. La réussite genevoise inscrite par Patry. Au moins, c'est un but qui revient à un joueur qui ne marque pas souvent. Vous le voyez, deuxième but de la saison pour lui. Son unique réussite à Stéphane Patry. C'était en tout début de saison. C'était le 15 octobre face à Langneau. Parce que Genève avait corrigé Langneau. 8 à 1. Opportuniste Stéphane Patry.